Donc, top départ, dix minutes, c'est pas pratique. Notre communication porte sur la structure morphologique et syntaxique du subjonctif en Iqbala de l'Ukoko, langue Bantu, C26, c'est le public du Ternier. En plan, nous avons l'introduction, la définition, la structure morphologique, la structure syntaxique. Dans la structure syntaxique, nous avons le subjonctif qui ne coexiste pas avec le temps, le subjonctif qui ne coexiste qu'avec l'aspect terminatif. Nous avons le subjonctif qui coexiste avec les personnes de la projolaison. Nous avons le subjonctif qui coexiste avec l'habituel. Et enfin, la conclusion. En introduction, le présent travail se propose d'analyser la structure morphologique et syntaxique du subjonctif de la variété de l'Ukoko, langue Bantu du Congo-Gazaville, identifiée dans les départements de la cuvette, précisément au nord-ouest du district de Makwa, de Moussaka, et à l'ouest du district de l'Ukola. Plusieurs raisons justifient notre volonté de décrire une variété de la langue du Kuala, sur laquelle il n'y a pas de travaux de linguistique approfondis. Elle se fonde sur les questions ci-après. Quelle est la structure morphologique et syntaxique du subjonctif en l'Ukola de Luboko ? Et comment fonctionne-t-elle ? Nous restons fidèles à l'approche structuraliste comme méthode d'analyse développée par l'école de Prade et enrichie par André Martinet. Il s'agit du fonctionnalisme, donc de Martinet, lequel considère que chaque unité se définit par ses rapports aux autres qui l'entourent, axe syntagmatique, ou qui s'opposent à elle, axe paradigmatique. En définition, le subjonctif est un mot qui exprime selon les contextes un souhait, un ordre, une exorption, une supposition, une eventualité. Et là, nous avons des exemples. En un, vous avez le A, l'expression du souhait, donc, « Nalignarane Asambela ». Donc, « Je voudrais qu'il prie ». Et en B, à droite, vous avez l'expression de l'ordre, donc, « Ahana Nenu ». « Ahana Nenu ». Donc, « Qu'il vienne aujourd'hui ». « Qu'il vienne aujourd'hui ». On sait, vous avez l'expression de l'hésitation, dans « Nalignarane Asambela », que je prie. Et en D, vous avez l'expression d'une supposition, dans « Nalignarane Asambela ». Donc, « Je ne crois pas qu'il soit malade ». En « Ne », vous avez l'expression de l'exhortation, « Nalignarane Asambela ». « J'aimerais que tu manges ». L'existence du subjonctif, notre grévis, constitue un paradigme verbal ou spécial que les grammaires françaises définissent, en général, comme un mode de l'incertitude, du doute, parce qu'il présente l'action comme simplement envisagé, comme n'étant pas placé sur le plan de la réalité. La majorité, donc, est considérée ce mode comme un signe linguistique qui unit une expression donnée avec un contenu donné. L'apparition du subjonctif est conditionnée par ce contenu, ce qui donne place à des théories sémantiques et syntaxiques. Vous avez la diarra, et d'après cette théorie, le subjonctif serait, vous avez le mode d'appréciation, d'interprétation subjective, des faits de doute ou de désir, c'est Georges Mounais, vous avez une réserve, un recul en face de l'affirmation. Vous avez un mode de l'incertitude et ensuite, et ensuite, dans les définitions. La structure morphologique, nous nous sommes dit, qu'en l'Iguala de Luboko, le subjonctif se reconnaît par le ton O sur la voyelle du pronombre sujet qui constitue, avec la dernière voyelle du verbe prédicatif, qui est A avec ton bas, un signifiant discontinu. Donc, en linguistique fonctionnelle, le signifiant d'un monème est discontinu lorsqu'il est indiqué par au moins deux segments séparés. Vous avez le subjonctif A donc pour structure, vous avez le ton, le pronom sujet avec ton O et vous avez A de la finale, du verbe prédicatif avec un ton bas. Et vous avez des exemples de O, A, donc Oana, Odiyemba, que tu viennes chanter. Donc Oana ici, c'est que tu viennes chanter. Vous avez le O avec ton A et puis le A de Oana avec ton bas et les exemples qui suivent, vous avez le B et vous avez le C également qui décrit la structure morphologique du Likwala de Luboko. Le subjonctif s'applique aussi pour nos sujets, c'est-à-dire aux personnes de la congélisation. Vous avez les C pronoms sujets, vous avez le signifiant à gauche et le signifié à droite qui traduit les personnes de la congélisation. Et vous avez des exemples en trois à la page suivante. Vous avez des exemples avec ces différents pronoms sujets. Donc les trois à gauche et puis les trois à droite. La Djemba, Odiyemba, Adiyemba, Lo-Djemba, Bo-Djemba, Lo-Djemba, Bo-Djemba et puis Ba-Djemba. Voilà les exemples pour nos sujets. Nous signalons que le Likwala, comme dans la plupart des langues bretures du C20, a pour marque de l'infinitif O-A. Le O-A, c'est la marque de l'infinitif. Nous voulons ici noter, au-delà des considérations des théories syntaxiques, qui considèrent le subjonctif comme une variante de l'indicatif ou un paradigme sans valeur sémantique propre que ce dernier est un mode qui, dans les langues Bontou, a un signifiant, qui caractérise sa structure morphologique dont nous avons présenté sur le sujet. Cette structure permet de le différencier avec d'autres modes, dans cette langue notamment, par l'emploi des pronoms sujets avec temps O. La structure syntaxique, la syntaxe des modalités de mode en Bontou, se traduit par leur capacité à coexister ou non avec les pronoms sujets, les temps et les aspects. La syntaxe du subjonctif du Likwala de Loukoko se présente de la manière suivante. Nous avons donc la coexistence avec le temps. Le subjonctif ne résiste pas avec le temps. Donc, d'après notre concours, le Likwala a 5 temps. Vous avez le... Monsieur Boka, je tiens à vous signaler qu'il vous reste deux minutes. Oui, oui, oui. Donc, la non-coexistence avec le temps de Loukoko, vous avez des exemples. Vous avez la coexistence avec l'aspect terminatif lorsqu'il est en subordonnée. Et vous avez la coexistence avec les pronoms sujets. Nous avons déjà présenté cela en exemple 3. Et vous avez la coexistence avec l'habituel. Vous avez aussi des exemples. Donc, en exemple, 8, il y a la répétition des voyelles finales et primates de l'habituel. Et en conclusion, nous pensons qu'à travers cette modeste contribution, avoir présenté la structure moncologique et cette facture du subjonctif en équivalent de Loukoko. Donc, les énoncés débattis au Boko, c'est-à-dire annoncés de Loukoko, négatifs ou affirmatifs, le subjonctif est conjugué avec le marqueur de pronoms sujets avec ton haut et la voyelle finale avec ton bas. Donc, voilà l'essentiel de notre communication parce que nous avons refusé le calque de français qui nous emmène à donner des temps dans les poils-là de Loukoko. Donc, je vous remercie. Merci au docteur Boko Adonai qui nous a fait une présentation de qualité, une présentation appréciable et il a réussi, c'est gageux, il a tenu dans le temps. Sans plus tarder, nous passons à la communication suivante. Et si, auparavant, j'ai cité déjà le nom des docteurs Salif Balde, Guy, Roger, Syria, Gombe et si l'un est présent et il est prêt, il peut le signaler. À défaut, nous avançons. Oui, allô ? OK. Il y a la communication de la communication 36 intitulée Analysis of Stylistic Features in Ben's Melrose Song Vodun's Life Spirit de Ayo Dele Adébayo Alaba. Est-ce que docteur Ayo Dele Adébayo Alaba est présent ? OK. Nous allons avancer avec la communication 137. Elle est intitulée Les salauds, un pamphlet d'alpha blondie dans une côte d'ivoire en crise. Communication produite et qui sera présentée par docteur Kwame Yao Francis. Est-ce que docteur Kwame Yao Francis est présent et prêt pour sa communication ? Enfin, nous avons la communication 138 intitulée Contribution des immigrés nigériens au développement socio-économique de la ville de Lomé au Togo. Communication présentée par docteur Amedjovi Edem Joachin. Est-ce que docteur Amedjovi Edem est présent ? OK. Pour l'instant, nous avons un seul présent, docteur Adonai Melek, qui nous a présenté une communication portant sur les thèmes structure, morphologie. Oui ? Alors, j'entends... Oui ? Il y a le professeur Guy-Roger Siliak qui est là. D'accord. Le professeur Guy-Roger Siliak. OK. Le professeur Guy-Roger Siliak, sans transition aucune, vous pouvez commencer à partager votre écran pour nous présenter votre communication. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci. Vous avez 10 minutes. Merci. Merci, merci. Bon, je me propose de faire ma communication qui porte sur les éléments caractéristiques de la phologie structurelle du Moro, dans tous les 21 de la République du Togo. J'ai adopté le plan ci-après. Il y a une introduction. Il y a une méthodologie problématique, plus les résultats et les discussions. Au niveau de l'introduction, nous avons situé l'endroit où la langue est parlée. l'ombogo est une langue bantou de la famille Benue-Congo, de la sous-famille pantouïde, de la zone C, du groupe C20. Elle est parlée par une population estimée à 8000 habitants qui vit essentiellement dans les villages situés entre Etumbi Mbomo. C'est une zone très enclavée, un moment centre. Et l'ombomo, l'ombomo, qu'habite avec le quota, donc les langues du groupe B, la zone B, pardon, et le mbomo. Comme l'essentiel des langues congolaises, cette langue est menacée de disparition à cause de l'exode rural et de l'influence très perceptive du Lingala. Lingala, c'est l'une des deux langues nationales au Congo. Cette langue est moins étudiée. On y trouve néanmoins deux travaux portants sur cette langue réalisés successivement par Antoine Dhingaoba et moi-même. Les travaux d'Antoine Dhingaoba portent sur la phonologie et la morphologie, tandis que ma communication, ma présente communication porte sur la phonologie. Et ce travail, comme vous le constatez, n'est rien d'autre que le prolongement du travail réalisé par Antoine Dhingaoba. Et quelle est la méthodologie que nous avons adoptée ? Le corpus, à base duquel les phonèmes sont étudiés dans ce travail, est constitué de 850 items recueillis essentiellement à Brazzavie. Nous n'avons pas pu avoir la possibilité de nous rendre un moment pour recueillir des données pour deux raisons. c'est une zone très encravée, il n'y a pas de voie d'accès et puis financièrement ça nous a coûté cher. Mais cela ne nous a pas permis, ne nous a pas empêché plutôt de faire l'authentification des données recueillies. On l'a fait de manière régulière auprès de la communauté Mbobo-habitant, Mbobo-la-Ou, nous passons quasiment quotidiennement. Par ailleurs, la présente étude vise à identifier et à décrire le fonctionnement des éléments phoniques du Mbobo et s'appuie sur les orientations méthodologiques du structuralisme diffusées à travers le monde par Trubescoï. En 1900, j'ai utilisé la deuxième édition du livre de Trubescoï qui date de 1976 et un livre très important de Martigny qui date de 1956 mais j'ai utilisé l'édition de 2003. Celles-ci ont été appliquées dans cette méthodologie à plusieurs langues africaines et par plusieurs chercheurs dont Luc Bukio, Jacqueline Thomas. Fondées sur la pertinence communicative des éléments à décrire le structuralisme possède grâce à la communication sur l'axe paradigmatique à l'opposition à des sons linguistiquement proches dans la morphologie qui constitue ce qu'on appelle des paires minimales. quelle est la problématique ? La présente communication voudrait répondre à la question suivante. Quels sont les éléments caractéristiques de la phobologie du livre ? C'est la question fondamentale. Cette question nous a permis de structurer notre travail en trois points. Le premier point concerne la présentation. Nous tombons là directement au niveau des résultats. c'est-à-dire la présentation des unités distinctives, la structure, la vigue et la combinaison des unités distinctives plus les variations polluées. Et quels sont les résultats obtenus ? Le mot fonctionne comme l'essentiel des langues du groupe « C'est 20 » avec cette voyelle avec cette voyelle entre trois voyelles antérieures. Il s'agit de « I » et « E » et « E » trois voyelles postérieures. Il s'agit de O, O, O et O, plus une voyelle centrale qui est A. La même langue fonctionne avec deux temps. Il y a un temps O et un temps Bas. Le temps O est représenté par un accent aigu. Le temps Bas, par contre, n'est pas représenté pour des raisons d'économie. Économie linguistique pour éviter de surcharger le texte. L'Omboro fonctionne avec cette voyelle, 21 personnes. Que sont, vous avez peur, vous avez... Pour des besoins de clarté, ces voyelles sont repartis de la manière suivante. Vous avez les voyelles orales sourdes, vous avez les voyelles orales. Les consommes orales sourdes, les consommes orales sonores, vous avez les mi-nasales, vous avez les nasales. Vous avez la série de consommes citatifs. Vous avez des appliqués. Et ces 21 consommes sont repartis. Omboro, de la manière suivante. Vous avez les labiales, vous avez des apicodentales, vous avez une consomme apico-alvéolaire, vous avez des palatales, les labio-vélaires, les vélaires. Voilà. Donc, le résumé de toutes ces consommes se faisant dans ce tableau. Et après la présentation des voyelles, nous tombons au niveau des syllabes. L'omboro dispose de trois types de syllabes. Vous avez des syllabes monofolumatiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont constituées que d'une seule voyelle. Cette langue ignore ce qu'on appelle par les syllabes férées. Toutes les syllabes sont ouvertes, raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle par les syllabes monofonumatiques. Vous avez des syllabes biphonumatiques, qui sont constituées de deux syllabes, pardon, de deux phonères. Et les syllabes plifonumatiques, qui sont constituées de trois voyelles, ou trois consonnes. Alors, quel est le nombre de syllabes par item ? Le corpus, qui nous sert d'illustration, nous a permis de distinguer plusieurs types d'homonymes, dont le nombre de syllabes varient de un à cinq. Nous avons des items monosyllabiques, qui sont de forme V, c'est-à-dire qu'elles ne sont constituées que d'une seule voyelle. Exemple O, O est l'équivalent sémantique de A français. A cotibia, le O renvoie à A, renvoie à C. En préposition, en produisant les locatifs. Vous avez des items, vous avez des items également de forme CV, exemple Nga, O, Par, Sel, Wa, Ui. Vous avez des items monosyllabiques de type consomme, semi-voyelle et voyelle. Exemple O, O, O. Et vous avez des items bisyllabiques, qui sont constitués de trois types de syllabiques. Qui sont constitués de la manière, qui se présentent de la manière simante. Vous avez consomme, voyelle, voyelle, consomme, consomme, voyelle, consomme, voyelle, consomme, voyelle, consomme, semi-voyelle, consomme, voyelle. Vous avez des illustrations qui sont affichées au niveau de l'écran. Vous avez des items trisyllabiques, qui sont de type consomme, voyelle, 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 consomme, voyelle. Et les items de forme CV-CV-CV sont, vous avez Binissa, Domsé, Korissa, Fer Arrêté, Djumbele, Fumé. Les items trisyllabiques de forme, Consol, Sémivoyel, Voyel, Consol, Sémivoyel, Voyel, Consol, Voyel, sont Chagrissa, Rentre-Pontuel Objet, et Kwarissa, Fer Gratter. Nous avons des items cadrisyllabiques. Vous avez Mbabologa, c'est une espèce de glénou, et vous avez Salasanda, qui signifie Arrime. Nous avons des combinaisons des unités distinctives. Vous avez dans le tableau des combinaisons des consons. Toutes les consons ne sont pas identifiées dans les mêmes unités distinctives. Et vous avez des combinaisons de Voyel. Pardon ? Allô ? Les voyelles subissent ce qu'on appelle par des restrictions combinatoires. Ainsi, il est prouvé, il est prouvé, que eux, ne peuvent pas qualifier avec Or, et comme Or... Cher, 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 cher professeur, cher professeur Guy Rouget, je suis... Je vous invite que le temps de vous imparti est prêt à sa fin, donc vous avez une minute pour conclure, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci infiniment. Donc, en conclusion, nous notons que l'omboré est une langue dans toute la zone C du groupe C20, qui, sur le plan phonologique, fonctionne avec 27 phonèmes dans 21 consomment les six voyelles. Ces différentes unités distinctives connaissent des variations imposées par les différents environnements dans lesquels elles sont investies. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Guy Rouget, qui nous a présenté une communication de qualité de rouvaux. Merci, cher. J'invite aux lutins virtuels les communications dont les noms suivent, les communicants, à savoir docteur Salif Balde. S'il est là, il peut se signaler et commencer déjà à partager son écran. Nous avons également le docteur Adébayo Alaba, qui est présent également, peut commencer à présenter ou partager son écran. Nous avons, nous attendons également le docteur Kwame Yaoufrancis. Kwame Yaoufrancis. Nous devons cette communication à, cette classification à Malcolm Gaffry. Malcom Gaffry est un chercheur anglais qui a travaillé sur des langues, des langues bantoues, des langues bantoues. Et il a regroupé ces langues en fonction de leur proximité au système géographique que phonologique ou morphosyntaxique. et les a regroupés sur la base de leur proximité. Et il attribuait à chaque groupe une lettre, et à chaque zone d'avoir une lettre, et à chaque sous-groupe, la même lettre et un chiffre. Raison pour laquelle nous avons la zone C, nous avons la zone C, nous avons le sous-groupe, la zone C, ça c'est la zone. Nous avons le groupe C10, C20, C30, C40 et les deux derniers groupes sont identifiés. La bonne partie a parlé en République démocratique du Congo. Donc ce va, mais rien d'autre qu'un code que Gaffry a attribué aux langues, parlait au nord du Congo. Donc dans les départements des plateaux, et dans les deux départements de la cuvette et de la cuvette Ouest. Donc c'est à Gaffry que nous devons cette étiquette. Vous me suivez ? Oui, très bien professeur. Il semble que le modérateur ait quelques soucis de connexion. Est-ce que le modérateur est en ligne ? Monsieur Hiero ? Oui, je suis là, je suis là, il y avait juste une déconnexion, je suis revenu. Merci, merci cher professeur. Nous prenons toujours plaisir à vous et... Excusez rapidement, je suis connecté à deux ordinateurs. OK. Donc, merci professeur pour cette brillante réponse. J'avoue que maintenant je comprends le sigle C22. Je reviens sur la liste des membres. Je les appelle par ordre. Est-ce que le docteur Salif Baldé est présent ? Il doit nous présenter une communication intitulée « Analyse des besoins de formation des mécaniciens automobiles de la commune de Queue, Massa, Dakar, Sénégal ». Est-ce que le docteur Salif Baldé est là ? Si effectivement, il est là, il peut signaler sa présence et commencer déjà à partager son écran. Alors, sur le docteur Salif Baldé, j'annonce également sur le train virtuel, le docteur Ayodele Adebayo Alamba, qui est linguiste de formation, donc qui a présenté une communication en anglais portant sur le titre « Analysis of Stylistic Features in Ben Weller's Song Vodou Life Spirit ». J'espère que j'ai bien prononcé les mots. Si le docteur Ayodele Adebayo n'est pas là, j'annonce encore une fois le docteur Kwame Yao Francis, qui est enseignant chercheur, maître assistant en musique et musicologie à l'Université Fluxo-Boigny d'Abidjan. Donc, il souhaite nous présenter une communication dont le titre est « Les salauds, un pamphlet d'Alpha Blondie dans une Côte d'Ivoire en crise ». Est-ce que le docteur Kwame Yao Francis est présent ? Puisque je n'entends aucune voix, j'annonce le docteur Amedrovi Edem Joachin, qui est doctorant de géographie à l'Université Lomé-Togo, dans le laboratoire de recherche sur la dynamique des milieux et des sociétés évoluants sur les questions de migration. Ils souhaitent nous présenter une communication dont le titre est « Contribution des immigrés nigériens au développement socio-économique de la ville de Lomé-Togo ». Est-ce que le docteur Amedrovi Edem est présent ? Puisque je n'entends aucune voix, nous allons rapidement occuper le temps, je vais poser une question au communiquant, au docteur Adonaï Bouka. Et si je fais un dernier appel, les autres membres ne sont pas là, nous allons ouvrir la phase des questions. « Cher Docteur Adonaï Bouka, qui est synthétique de Subjentic en Ekoala ». Oui, est-ce que le docteur Amedrovi Edem Joachin ? Oui, est-ce que l'homme est présent ? Oui, c'est M. Docteur? Oui, il est présent, je suis. D'accord, oui, s'il vous plaît, vous pouvez... C'est Adonai Bucard. C'est le docteur Adonai Bucard. Si vous voulez communiquer, vous pouvez partager... OK, vous pouvez partager votre écran et commencer sans plus tarder votre présentation. Non, moi, j'ai déjà... Allô ? Oui, j'ai déjà présenté. Allô, Montané ? Oui, j'étais là avant le... Oui, j'étais là avant le... Oui, oui, oui. Oui, effectivement, donc je m'apprête à vous poser une question. Oui. D'accord, oui, ma question... était... avait un rapport avec votre communication. Et ma question, c'est... Est-ce que la langue Loboko, du groupe... La grande langue Bantu... Est-ce que cette langue-là a été... est en voie de disparition en raison de la prolifération de la langue française en République du Congo ? Et en quoi est-ce que cette langue-là est différente des autres variantes en République démocratique du Congo ? Merci beaucoup. Il y a un problème de complexité qui naît lorsque nous scolarisons nos enfants, par exemple, et les enfants refusent parfois de parler dans leur langue maternelle. Je pense ici de Nicolas de Loboko. Donc, ils préfèrent s'exprimer en français. Une fois scolarisés, ils voyagent, ils viennent dans les villes et lorsqu'ils les retournent, ils s'expriment en français. Donc, s'exprimer en patois, ici, devient comme un complexe d'infériorité ou de supériorité. Donc, c'est pour cela que les jeunes qui évoluent refusent aujourd'hui de parler dans cette langue. Et il y a aussi le problème des études approfondies en linguistique qui n'abordent pas vraiment les variétés des langues Bantu. Donc, voilà un peu. Mais sur la comparaison entre le Boko et celui des langues de la RBC, nous n'avons pas fait une étude comparative là-dessus. Donc, il faudrait d'abord en amont faire une étude comparative pour ensuite établir et peut-être apporter une bonne réponse sur votre question. Donc, voilà à peu près ce que nous avons. Merci, merci, merci beaucoup, cher Docteur Adunaï Bouka. Et j'avoue que ma question en même temps est une prise de réflexion pour les linguistes qui nous suivent. Pour une dernière fois, je vais passer, je vais refaire l'appel et espérons que cette fois-ci, certains membres, certains communicants répondront à l'appel. Donc, nous avons des communications en attente. C'est la communication 133 intitulée Analyse des besoins de formation des mécaniciens automobiles de la commune de Queur, Massa, Dakar, Sénégal. Et cette communication doit être présentée par le Docteur Salif Baldé. Est-ce que le Docteur Salif Baldé est d'un autre? Docteur Salif Baldé. A la suite du Docteur Salif Baldé, j'annonce au lit de l'inviteur le Docteur Ayodélé Adébayo-Alakba. Est-ce que le Docteur Ayodélé Adébayo-Alakba est présent pour la présentation de sa communication? Oui, allô? Oui, allô? Oui, le Docteur Ayodélé est en ligne pour la présentation. Il prévu qu'on présente avec Docteur Franck Amoussou qui est à la présentation. Ok, 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 il n'y a pas de problème. Donc, sans plus tarder, j'annonce la communication présentée par le Docteur Ayodélé Adébayo-Alakba et Docteur Franck Amoussou. Sans plus tarder, vous pouvez partager votre écran et débuter votre communication. Vous avez dix minutes en tout et pour tout. Ok, nous, notre présentation porte une chanson. Donc, avant de partager l'écran pour la chanson pour la présentation, nous allons faire un patage d'écran pour la chanson pour jusqu'à deux minutes et on revient à la présentation proprement dite. Je ne sais pas. Merci. Merci. Faudra lui signaler qu'on n'attend pas la chanson. Si c'est pour nous qu'il joue, on n'attend pas du tout. Merci. Allo, allo, Dr. Franck Amoussou, est-ce que vous nous entendez? Dr. Franck Amoussou, est-ce que vous nous entendez? Oui, oui. Vodoune life spirit. Il est en train d'avoir un certain nombre de parts. Après l'introduction, we're going to talk about the research objective, the conceptual clarification. The methodology adopted in this work and analysis of salicy features in the song. And finally, we conclude our work. introduction. In oral literature, songs and oral poetry simply is often considered as a very rich subject. language is highly imagistic and figurative in nature. is-ce que le collègue peut faire un peu d'environnement pour piste à la science de lui pour qu'on puisse le suivre, s'il te plaît? Il y a trop d'interférences, il y a un bébé qui pleure, on ne vous suit pas. Ah, vous ne me suivez pas? Il y a un bébé qui pleure derrière, cela nous empêche de saisir votre message. Oui, un instant. OK, on y va. Now, I was saying in oral literature songs and oral poetry simply is often considered as a very high subjeune. in that its language is highly imagistic and figurative in nature, and it ultimately aims to produce peculiar stylistic effects. In an attempt to show the importance of oral poetry, Fingan 2017 observed that oral art and written art share some socially recognized conventions in common. Research objective, as we have mentioned above, oral poetry is often considered as a very rich subjeune in oral literature, however, this subjeune has received little, not to say, no linguistic or stylistic attention. This paper seeks to fill in this research gap. It aims to examine the linguistic or stylistic features in a song entitled Voodoo Life Spirit, written by Ben Willow. The study specifically analyzes how the singer organizes language to encode meanings in his information song. We're going to talk about some conceptual clarification. The paper is draws its theoretical and opinions from stylistics. Stylistics has been defined as the linguistic study of style in language by Shorten Leach. For Simpson, selection is a method of applied language theory, which uses textual analysis to make discoveries about the structure and function of language. For Simpson, present. Mark Thayer states that stylistics aims to account for how tests project meaning, how readers construct meaning, and why readers respond to tests in the way they do. So, as far as the methodology, the methodology we adopt is concerned, we have to mention that this paper employs Leach and Short's checklist of linguistic and stylistic categories to account for how Ben Willow organizes language to encode meanings in his song entitled Voodoo Life Spirit. Ben Willow organizesham Pacific, B started out in slight Gildulki Romani Warmaier . Ben Willow song that we are suffering right now was collected from the internet on the 10th of January 2023. This date is a symbolic one in Benin Republic history, as it was a date formally recognized as official religion of Vodou on the 10th of January 1996, and from that day on, this Vodou has been, the 10th of January has been used as a specific day in Benin history. There's some that we analyze the internal Vodou life spirits that we get online from YouTube. It was then downloaded from the internet by means of 2BD and transcribed, we transcribed it. Then we numbered the sentences and closed it therein. We carried out later on our stylistic analysis using a qualitative descriptive method. Now, talking about the analysis of stylistic features in this song, we're going to tackle first of all, the electrical features in this song. Here, the first part has to do with nouns and adjectives. This song contains both physical and concrete nouns like witties, wizards, trees, creepers, earth, food, et cetera, et cetera. And also abstract nouns like Vodou spirit, Vodou life spirit, Vodou law, Vodou life spirit, air, eternal life spirit. As it clearly appears in the foregoing, abstract nouns outnumber concrete nouns in the song. This suggests that the song is more concerned with abstract description, that is, the description of spiritual agents. Significantly, the physical or concrete noun in this song occur as a head noun in this noun phrases like witches and wizards, trees and creepers, the earth, et cetera, et cetera. Like concrete noun, most of not to say all, the abstract noun in this song are noun phrases and predominantly have the term spirit as the head words. Another striking feature in this song is that the singer merely deploys nouns to modify other nouns. Consider how he does this in the following example. Here you can see, Vodou spirit, here it is noun and noun, Vodou love spirit, you have noun, noun, noun. So two nouns are modifying the main, the head noun. Here you have Vodou law, noun, which, the noun Vodou, which modifies the noun law, et cetera, et cetera. And the last one, for instance, you have Tagli-ja-gidi-ja, where you have three different nouns that is modifying the main noun, da, at the end. So apart from these patterns, this song includes instances of attributed and predicative adjectives. These adjectives are either placed before or after we know the modifying. For instance, we have, it's the eternal life spring here. The eternal is attributive. Also, we have N-mada. Vodou mau makes you whisper strong. Here it is predicated. Strong is predicated. Now, the second element here... Please, please, you have two minutes to conclude. Two minutes to conclude? Okay. No problem. Another stylistic element that we're going to talk about is grammatical features in this song. We have significantly Ben-Millow's song comprising total 41 sentences, six of which are minor sentences. And as it appears, these minor sentences are predominantly one-word sentence and also some onomatopics, like da, for instance. Now, when we take sentence structures, Ben, we also consider simple complex compound and complex sentences. And as the time is not our friend here, when we take, for instance, he said, I'm in you, 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 and you in me. I'm in you, 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 and you are me. So, this is to talk about the metonymic relationship that is between you, which logically replaces I. This suggests that there is a relationship of mutual dependence or interconnection between men in this song. And the time is not our friend, so I'm going directly to the conclusion. 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 The most repeated lexical item found in the song is Vodou. Likewise, Ben-Millow employs the reference item each I and you to refer to both spiritual and human agent Vodou himself and his implied audience. In conclusion, it can be established that all the linguistic features identified in the song are deployed to represent Vodou as a positive spiritual force which pervades human life and everything. This logically suggests that Vodou protects and empowers children and worshipers against evil, provide them with all their, their immaterial needs and also gives them eternal joy. Thank you very much for your attention. I'm at the end of this presentation. Your questions, comments are welcome. Thank you. Thank you. Thank you very much, teacher. Merci au professeur, au docteur, au docteur, au docteur Franco Amosu pour cette brillante présentation en anglais. J'avoue qu'il nous a permis de réviser rapidement nos leçons d'anglais. Merci. Merci. Et avant de passer à la phase des questions, des réponses et éventuellement des additifs, je me permets, sous les auspices des Zoom masters et des organisateurs du colloque, d'appeler au rétention virtuel une dernière fois les noms des membres, des communicants qui restent, à savoir le docteur Salif Balde. Est-ce que le docteur Salif Balde est là? C'est vraiment le dernier appel. Docteur Salif Balde, est-ce que vous êtes présent? Ensuite, nous avons le docteur Kwame Yaoufrancis. Est-ce que le docteur Kwame Yaoufrancis, qui doit présenter une communication qui porte sur les salauds un pamphlet d'Alpha Blondie dans une Côte d'Ivoire en crise, est-ce que le docteur Kwame Yaoufrancis est présent? Enfin, est-ce que le docteur Amedrovi Edem est présent pour sa communication portant sur le thème suivant, contribution des immigrés nigériens au développement socio-économique de la ville de Lomé au Togo? Jusque là, donc, je ne vois aucun des trois docteurs se signaler. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la phase des questions, des réponses et des additifs. Je tiens à féliciter le professeur Guy Roger Siria Kogombe pour sa communication que nous avons le plaisir à écouter. Je tiens également à féliciter le docteur Adonaï Melek Boka au Congo pour sa communication. Et enfin, le docteur Ayodélé Adebayo Alaba, qui agit de paix avec le docteur Franck Amosso pour leur présentation également appréciable. Sans transition aucune, j'ouvre la phase des questions, des réponses et des additifs. Et donc, les collègues, docteurs, enseignants, étudiants qui sont présents en ligne peuvent signaler, se signaler pour qu'on puisse leur permettre de poser soit des questions, de faire des additifs éventuellement. Donc, celui qui a une préoccupation, qu'il le signale dans le chat ou qu'il puisse activer l'onglet de la main pour que je puisse l'interroger et qu'il puisse poser sa question. Une fois que vous êtes interrogé, vous devez donner le nom de la communication, le titre de la communication, ou éventuellement le nom du docteur en question pour qu'on ait posé la question. Donc, j'ouvre la phase des questions et des réponses. Donc, n'hésitez pas pour tout participant ayant une préoccupation, n'hésitez pas à vous signaler pour que nous puissions vous donner l'occasion de poser la question. Donc, je regarde toujours sur la liste des participants pour voir si un docteur voudrait poser une question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, je suis en ligne. Docteur, le professeur Amalaman, vous pouvez poser la question. Ou éventuellement faire des contributions. Merci beaucoup, docteur Yeo Mamadou, que je salue au passage pour sa brillante modération. Je salue aussi la collègue Ye, docteur Ye, qui est une collègue sociologue à Saint-Pédro. Ah oui, docteur Ye, effectivement, c'est une collègue ici que j'apprécie beaucoup. Et le professeur Simeon aussi, Kwasi Simeon, qui est un aîné. Oui, notre responsable d'ye fait, effectivement. Je salue aussi à Amalaman. D'accord, je salue au passage. D'accord, excusez, il y a le professeur Amalaman également qui... Pardon, Loba qui vous salue. Je salue aussi à l'autorité de la santé. Ah, Loba, oui, d'accord, je le salue. Je salue. Oui, je suis là. Merci. D'accord, je salue aussi mon jeune frère Écra, d'autor Écra. Oui, docteur Écra, lui, il est récemment recruté, oui, effectivement. Vraiment, vous êtes de la famille de l'Université de Saint-Pédro. Merci beaucoup pour ça. Merci beaucoup. Ma question, c'est à docteur... Enfin, ce n'est pas une question, véritablement. À docteur Adonai, et pour ça, Adonai, pourquoi la référence à son étude se fait par rapport à l'alphabet français? C'est pourquoi la référence à l'alphabet français? Est-ce qu'on aurait le même résultat si, par exemple, l'étude se faisait, par exemple, un autre type d'alphabet? C'est ma question au collègue Adonai. Merci. Merci, professeur, nous avons... Surtout que l'auteur, en fait, l'auteur qu'il a cité en référence est anglaise. Et paradoxalement, la référence se fait par rapport à l'alphabet français. D'accord, d'accord. Merci, professeur, la question est bien notée. Nous allons passer à d'autres questions, le temps de permettre au docteur Adonai de répondre à la question. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaiteraient poser des questions? J'observe, je regarde la liste des mots. Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 effectivement. Docteur Salif Baldé? Oui, c'est moi-même, oui. Oui, effectivement, il était... C'est prévu que vous êtes un communicant. J'ai cité votre nom à plusieurs reprises. On a eu du mal à vous prendre. C'est ça, oui, c'est ça. Oui, d'accord. Je pense que sous le rôle des organisateurs, je vais vous permettre de passer rapidement le temps, parce que nous avons à peine quelques minutes. Donc, docteur Salif Baldé, vous pouvez rapidement activer votre... activer le partage de cran et passer rapidement à votre communication. Nous sommes déjà prêts par le temps, donc vous avez 10 minutes. D'accord, donc on ne peut pas... je m'attendais à le faire à 14h30. Si on peut le faire maintenant, ça m'arrange. Je cours après. Docteur Baldé, les autres, les autres souvent font le calque du français. Si vous avez, lorsque nous allons publier l'article complet, nous apportons des éclaircissements. Nous avons refusé les calques, bien que dans nos langues aussi, nous avons des modalités qui existent. Le subjonctif en fait partie, c'est une modalité de mode. mais comment le subjonctif fonctionne dans cette langue bontou. Et nous avons refusé tout le calque du français. Parce qu'en analysant, nous nous sommes intéressés à ceux qui parlent la langue. Est-ce qu'il fallait faire le calque du français comme les autres ? Donc, il fallait rester authentique pour dire que voilà comment le subjonctif fonctionne dans les langues bontou, dans cette langue bontou qui est le licouala de Luboko. Donc, c'est pour cela, si vous regardez, mais professeur, dans sa coexistence avec le temps, nous nous sommes dit que le subjonctif dans cette langue ne coexiste pas avec le temps. Parce que dans d'autres travaux, vous verrez. Ok, c'est bien compris. C'est bien compris. Merci. Merci au docteur Adonai pour cette réponse un peu plus claire. Donc, sans plus tarder, nous allons demander au docteur Salif Baldé s'il est prêt, il peut commencer sans transition aucune, sa communication. Vous avez 10 minutes. Vous m'entendez ? Oui, oui, effectivement. D'accord. Merci beaucoup, chers collègues. Je m'en vais vous présenter notre recherche que j'ai menée avec un de mes étudiants, M. Cheikh Amethi Djanjian, qui n'est pas là, malheureusement. Et ça porte sur l'analyse des besoins de formation des mécaniciens de la commune de Kormasa. Kormasa, c'est une commune qui fait partie de la région de Dakar. Donc, l'étude a été menée dans cette commune-là. Donc, nous avons le contexte et nous avons également la méthodologie, les résultats, la conclusion et on va terminer par la bibliographie. Donc, ce qu'il faut remarquer au niveau du contexte, c'est que dans les pays développés, pour être un mécanicien, il faut avoir une formation professionnelle dans le domaine de la mécanique. En Afrique, ce n'est pas souvent le cas. Avant même d'arriver au cas des mécaniciens africains, on a vu que le premier véhicule a vu le jour en Afrique du Sud, au niveau de l'Afrique. Mais avec l'avènement des véhicules, surtout électroniques, étant donné que nos mécaniciens ne sont pas formés et on vit un certain nombre de changements. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos pays, mais nous, au Sénégal, la plupart des mécaniciens que nous avons, c'est des gens qui n'ont pas de formation. Et même dans ce qu'on appelle les garages, où est-ce qu'ils réparent les véhicules, leurs ateliers et tout. Donc, c'est des gens qui ont appris sur le tas. Mais avec, comme je l'ai dit tantôt, avec l'avènement des véhicules électroniques, etc., ces gens-là ont besoin d'être formés. C'est pour cela que l'État du Sénégal a mis en place une agence. C'est l'APDA, c'est l'Agence pour la Promotion et le Développement de l'Artisanat. Et parmi les objectifs ou bien les missions de cette agence-là, il y figure la formation de l'ensemble des artisans, y compris les mécaniciens. Et c'est dans ce contexte-là que le choix de cette étude a été, que ce thème a été choisi pour être monné dans la zone de Kermassar. Et Kermassar s'est érigé même en département depuis l'année dernière avec six communes maintenant. Il y a la commune de Kermassar Nord, Kermassar Sud, etc. Mais quand on avait, l'étude porte exclusivement sur Kermassar où nous avons plusieurs centaines de mécaniciens. Donc, l'objectif de cette étude-là, c'est de voir quels sont les besoins de formation des mécaniciens de cette commune-là. Et au niveau de la méthodologie, nous avons une recherche quantitative que nous avons menée, vu le nombre de mécaniciens. Et nous avons utilisé une méthode d'échantillonnage stratifiée. Je n'ai pas eu le temps de mettre ici les strates. Vous les aurez dans le document, dans le texte définitif. Nous avons un total de 398 mécaniciens qui ont été recensés. Et l'étude a porté sur environ 30 % de ces mécaniciens-là, ce qui a donné un échantillon de 132 sujets de recherche, où il y a 132 mécaniciens qui ont été enquêtés à travers un questionnaire comme outil de traitement de données. Et nous avons utilisé KuboToolbox, l'application, pour pouvoir collecter les données. Et une fois que les données sont collectées, elles ont été téléchargées sur Excel pour pouvoir maintenant faire le traitement et les analyses, les analyses sur tout descriptif. Donc, quand nous venons aux résultats, nous allons voir, en ce qui concerne les résultats descriptifs. La plupart de nos mécaniciens rencontrés sont âgés entre 39 et 41 ans. Donc, à peu près la moitié, environ 45 % des mécaniciens rencontrés ont cette transe d'âge-là, entre 39 et 41 ans. Et on s'est rendu compte que le plus jeune mécanicien a 25 ans et le plus âgé aussi a 56 ans. Donc, ils ont tous à peu près l'âge adulte. Et ce qui est frappant aussi dans ces résultats descriptifs, c'est le fait que nous n'avons pas rencontré de femmes. Donc, parmi les 30 % des mécaniciens que nous avons rencontrés, ce sont tous des hommes. Donc, au Sénégal, c'est encore toujours un métier qui est réservé presque exclusivement aux hommes. Et concernant le niveau d'instruction, nous avons à peu près 65 % de mécaniciens qui ont le niveau primaire. Et nous avons environ le quart des mécaniciens, à savoir 23 %, qui n'ont pas été à l'école. Et concernant le nombre d'années d'expérience aussi, nous avons la majeure partie des mécaniciens ont plus de 20 ans d'expérience. C'est des gens qui sont là dans les ateliers qui existent depuis environ plus de 20 ans. Maintenant, pour les postes occupés, il y a des... Nous avons la majeure partie, à peu près les 4, 5e sont des mécaniciens. Nous avons environ 11 qui sont des électriciens automobiles. Nous avons 9 qui sont des peintres. Et le reste, ce sont ce qu'on appelle des tauliers, qui représentent 5,3 %. Et maintenant, en se pensant au niveau de connaissance en technologie automobile, et on voit qu'environ la moitié des mécaniciens nous disent préférer travailler sur des véhicules à essence contre environ 38 % qui préfèrent travailler avec les véhicules diesel. Mais on se rend compte que le reste, c'est des gens qui... Mécaniciens ou bien que c'est des gens qui travaillent sur tous les véhicules. Et ce sont principalement les électriciens, les tauliers, parce qu'eux, ils n'ont pas... Vu qu'ils ne touchent pas à un moteur, donc eux, ils peuvent travailler sur les... Ils préfèrent ou bien ils veulent travailler sur tous les types de véhicules. Et en ce qui concerne aussi la disponibilité d'une valise à diagnostic qui permet aux mécaniciens de diagnostiquer un véhicule qui est en panne, on se rend compte seulement 1,5 % des mécaniciens qui en disposent. Et c'est compréhensible. Pour pouvoir utiliser cet appareil-là, il faut savoir lire et écrire. Donc, si on ne sait ni lire ni écrire, ça va être difficile pour nous d'utiliser un tel appareil. Et ceux qui utilisent ces appareils-là sont la plupart du temps des électriciens qui savent lire et écrire. Et ces gens-là aussi regardent souvent des vidéos sur YouTube pour pouvoir dépanner les véhicules qui sont soumis à la réparation au niveau de leur garage. Maintenant, nous allons terminer par les besoins de formation. Dans notre échantillon, on a rencontré environ 8 % de mécaniciens qui ont suivi une formation en mécanique. Mais la plupart d'entre eux souhaitent être formés en électromécanique. Et ça s'explique par le fait que les électromécaniciens, ce sont des gens qui sont des artisans ou bien des mécaniciens polyvalents qui peuvent travailler aussi bien dans le domaine de la mécanique et que dans le domaine de l'électricité. Et donc, en ce qui concerne les types de formation, les mécaniciens préfèrent une formation continue qui peuvent leur permettre de travailler, par exemple, la journée et de suivre une formation le soir. Donc, tous les mécaniciens rencontrés préfèrent que ce soit une formation continue, soit les fins de semaine ou bien les soirées à partir de 18 heures. Donc, c'est ça, bon, on n'a pas beaucoup de temps. C'est ça, l'économie de la recherche que nous avons eu à Monnaie dans la commune de Kermassa, dont les conclusions nous montrent que la mécanique automobile est un secteur qui emploie beaucoup de jeunes au Sénégal, mais c'est un secteur aussi qui rencontre des difficultés. Ces difficultés sont liées surtout au manque de formation des mécaniciens, d'où la nécessité de mettre en place une structure ou bien qu'elle soit qui va s'occuper de la formation de ces mécaniciens-là. Donc, c'est ça, nous avons quelques références bibliographiques qui sont là. Comme je l'ai dit tantôt, avec le document final, vous aurez un peu plus d'informations sur ce sujet-là. Merci beaucoup, cher collègue. Merci, merci au docteur Salif Balde, merci pour votre brillante communication et merci également de tenir dans le temps parce que vous nous avez fait gagner une minute trente secondes. Merci, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous continuons avec la phase des questions. Donc, les participants qui souhaiteraient poser des questions, faire des additifs, qu'ils veuillent bien se signaler pour qu'ils puissent être interrogés. Je tiens également, je signale, je porte à la connaissance des communicants qu'ils doivent faire l'effort d'être succès dans leur réponse. Donc, s'il y a des participants qui souhaiteraient poser des questions, je vois le docteur Franck Amonso qui souhaiteraient poser une question. Oui, docteur Franck Amonso. Oui, votre micro est déconnecté, est-ce que vous pouvez l'activer avant ? C'est bon, c'est bon. Ça peut aller. Vous m'attendez, s'il vous plaît ? Oui, 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 effectivement, oui. OK. Moi, je vous en prie aussi. Je voudrais poser une question au docteur Salif Balde. Sa communication m'a intéressé, ça a retenu mon attention. Je voudrais d'abord savoir quelle est la théorie qui a sous-tendu le travail qu'il a fait sur la mécanique automobile au Sénégal, dans la commune de Coeur Massa, au Sénégal. Parce que je n'ai pas senti, je ne sais pas si j'ai été distrait au début, sinon, je n'ai pas senti la base théorique qui a fondé le travail. Première chose. Deuxième chose, il est apparu dans son développement que 8% seulement des mécaniciens rencontrés ont suivi une formation, ce qui fait qu'ils ont préféré désormais une formation continue. Maintenant, au regard de ça, dans sa conclusion, il a dit qu'il faudrait qu'une structure soit mise en place pour former, puisque le véritable problème, c'est la question. Si la plupart n'ont pas été formés, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de ce secteur-là. De façon concrète, quelles propositions ils font pour qu'à l'avenir, la formation continue telle qu'ils ont proposé la soirée, assurée à ces mécaniciens-là. Voilà ma deuxième question. Merci, merci beaucoup, docteur Franck Amoussou. Nous continuons toujours avec la phase de questions. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui se seraient posés des questions? J'ai apprécié que c'est le moment de poser des questions parce que nous sommes pris par le temps. Après cette phase de questions, nous allons permettre aux communicants de répondre aux différentes questions et nous allons mettre fin à la communication, à l'effet de permettre à l'autre panel de commencer dans le temps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je me permets de poser rapidement deux questions au docteur Salif Baldé. Dans votre communication, à bien vous entendre, vous avez dit que le premier véhicule a été monté ou créé ou apparu en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus parce que j'avoue que j'ai une confusion dans ma tête à ce niveau? Dans votre exposé, vous avez, au niveau des résultats, dit que 64% des mécaniciens préfèrent utiliser ou pour réparer des véhicules dans le moteur, des véhicules à essence. Comment expliquer cet état de fait? La troisième question, c'est de savoir quelle est la politique du gouvernement sénégalais concernant les véhicules de moins de cinq ans? Parce qu'en Côte d'Ivoire, une décision a été prise il y a quelques années, interdisant d'importer des véhicules de plus de dix ans. Est-ce que la situation est la même au Sénégal? Je regarde toujours dans le chat et sur la liste de présence. Oui, je regarde rapidement. Voici, il y a encore d'autres préoccupations avant de vous permettre, permettre aux communicants de poser, de répondre définitivement aux différentes questions. Et je contente que jusque-là, le communicant de M. Adebayo n'a pas reçu de questions. Donc, c'est aussi l'occasion de lui poser rapidement une question. Ok, ok. Mais c'est l'occasion que les gens ne comprennent pas l'anglais, si c'est ça, il peut poser la question en français. Ah, d'accord, oui, vous pouvez poser aussi la question en français, ils pourront répondre. Oui, je me dis que c'est un groupe de recherche, donc il se pourrait que certains collègues comprennent parfaitement l'anglais et qu'ils puissent satisfaire leur besoin de savoir en posant des questions. Cela dit, je permets aux différents docteurs qui ont reçu des questions de bien vouloir répondre. Donc, jusque-là, si j'ai bonne mémoire, c'est le docteur Salif Bardet qui a des réponses en suspens, qui a des réponses à donner. Donc, docteur Salif Bardet, vous avez la parole pour les réponses aux différentes questions qui vous ont été posées. D'accord. Merci beaucoup, chers collègues. Bon, je commence par la dernière question. Nous, au Sénégal, quand le président Ablaïwade était au pouvoir, on avait… Avant Ablaïwade, il n'y avait pas de limite d'âge, mais avec Ablaïwade, ils avaient limité l'âge d'importation des véhicules à 5 ans. Et les vendeurs de véhicules, ils n'avaient pas aimé ça. Et l'actuel président, quand il faisait sa campagne, les gens parlaient souvent de ça. Et quand il est arrivé au pouvoir, au lieu de 5 ans, maintenant, lui, il a amené ça à 8 ans. Donc, au moment où nous parlons au Sénégal, l'âge d'importation des véhicules qui a plus de 8 ans ne peut pas entrer au Sénégal. Et ça pose quand même un problème, parce que nous avons des véhicules… Docteur Balde, est-ce que vous nous entendez? Docteur Balde, est-ce que vous nous entendez? C'est l'automobile de la commune de Kermassa au Sénégal. Il y a également la communication du professeur Guy-Roger Syria Gombé à Pondza, qui nous a livré une belle communication intitulée « Éléments caractéristiques de la phonologie structurelle du Mbosso ». J'espère qu'il est bien prononcé « Bantu C2 de la République du Congo ». Nous avons également le droit à une belle communication du Docteur Adonai Melek Bouka au Congo, intitulée « Structure morphologique et syntaxique du subjonctif en likuala de Loboko, langue Bantu C26 de la République démocratique du Congo ». Nous avons eu également le droit à une belle et une enrichissante communication, cette fois-ci en anglais, du Docteur A. Yodélé, A. Devayu, à l'Akba, à l'Akbe, intitulée « Analysis of stylistic features in burns, wellos, stong, vodou, life, spirit ». J'espère que j'ai bien prononcé. En tout cas, ce dîner, ce banquet intellectuel a été riche en informations, en savoirs et en discussions. Je tiens à féliciter tous les membres. J'en profite également pour remercier une fois de plus les organisations du colloque pour cette lucane qu'ils offrent aux jeunes chercheurs africains de présenter leurs travaux de recherche, de se soumettre à la critique et d'en sortir grandi et aussi de se faire un nom et d'avoir des contacts, de s'inscrire résolument dans le réseau africain des jeunes chercheurs en histoire de l'Afrique contemporaine. Donc, j'ai pris plaisir à animer cette session. Et dans quelques instants, je serai amené également à animer un autre panel. Et en tout cas, je tiens à remercier tous les participants, ceux qui ont posé des questions comme ceux qui ont posé des questions. J'avoue que nous en sortons tous grandis et riches. Sans plus tarder, je cède ce lutrin virtuel au Zoom Master à l'effet de passer au prochain panel. Donc, je me soumets à la sagacité de l'animateur de la session. Monsieur l'animateur de la session, je suis à vous. On dirait que j'avais perdu la question, là. Ah, d'accord. Salut, Valdez. Je pensais qu'on vous avait perdu définitivement. Ah, d'accord, d'accord. Bon, il n'y a pas de... On peut continuer, oui. OK. Non, non. Non, non, je disais que au Sénégar, par exemple, les véhicules, l'âge des véhicules que nous devrons importer ne doit pas dépasser huit ans. Donc, du temps d'Ablaïwad, c'était cinq ans. Depuis que le président Sahl est arrivé, c'est passé à huit ans. Et même si cela pose toujours des problèmes, les gens disent que pourquoi ici, nous avons des véhicules qui ont plus de 40 ans, 50 ans qui roulent et on nous interdit d'importer des véhicules de plus de huit ans. Et pour les formations, c'est... Nous avons de nouvelles structures comme le 3FPT, le Fonds de la formation professionnelle, mais ça pose problème, parce que les bénéficiaires, ceux qui sont censés être formés, ces régions, beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. Donc, avec des métiers aussi pointus que la mécanique automobile, si on ne sait ni lire ni écrire, ça va être difficile d'être formé. Et pour les théories, je me disais que, vu le temps que nous avons pour la présentation, on avait juste le nécessaire de ne pas mettre ça dans la présentation. Mais c'est ce qu'est la chose que nous allons mettre dans le document. Nous avons utilisé les théories qui ont trait aux besoins, plus particulièrement aux besoins de formation, comme l'ARBES 2005 ou encore Arbeola 2006. Donc, c'est des choses que nous allons intégrer dans le document final. Le reste, nous prenons acte et nous allons l'intégrer dans le document qui sera publié dans les actes du colloque. Merci beaucoup. Mamadou, vous m'entendez ? Merci. Merci.